Sur France Le Besançon. C'est la séquence Autrement, ce vendredi, et nous sommes dans un institut éducatif thérapeutique et pédagogique, à Luxeuil-les-Bains, avec Amélie Thomas. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Vous êtes éducatrice en charge des projets culturels au sein du dispositif ITEP, le Comte de Lille. Plus spécialement à Luxeuil ? Non, sur tout le dispositif. D'accord, donc ça concerne aussi Lure, je crois, c'est ça ? Ça concerne Lure, Luxeuil, Quincy, Vesoul. Alors vous montez un atelier d'écriture et de création de chansons avec les enfants, puisqu'on peut parler d'enfants et d'adolescents, je crois, dans cet institut ? Enfants et adolescents. Voilà, vous montez en ce moment un atelier avec carrément des intervenants, compositeurs ? Compositeurs, auteurs, interprètes. C'est un atelier qui s'adresse en fait à 8 enfants de l'ITEP. Donc les ITEP, c'est des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, ce qui montre bien donc institut médico-social, enfin établissement médico-social, thérapeutique des psychiatres et des psychologues, éducatifs des éducateurs et pédagogiques, une scolarité adaptée. C'est des enfants en grande difficulté de par leur comportement à l'extérieur. Et on propose une fois par an un atelier qui s'appelle Passage à l'acte et qui tourne autour de l'écriture de chansons, de la sortie d'un album et de deux restitutions sur scène ensuite. Oui, c'est-à-dire il y a la sortie quand même d'un album, plus une prestation scénique quand même qu'effectuent les enfants, c'est ça ? Tout à fait. Les jeunes montent sur scène au mois de mars. Le 10 mars, ce sera à Luxeuil à l'Espace Molière. Et le 12 mars, ce sera à Lure à l'Auditorium, à la salle François Mitterrand. Alors au début du projet, ça commence lundi en fait, ce travail ? Le projet commence lundi, donc on travaille avec un dénommé Imbert Imbert au niveau de l'écriture et on est suivi tout le long du projet par un photographe qui immortalise des moments de vie tous ensemble dans une bonne convivialité. C'est quoi la jeunesse du projet en fait ? Comment s'est née cette affaire-là ? Cette affaire-là, c'est née au départ de notre... On s'était greffé sur un atelier d'écriture organisé par un autre lieu et on se rendait compte que nos jeunes, par leurs problématiques, étaient différents des jeunes de collège. Donc petit à petit est née l'idée de leur faire vivre à un moment beaucoup plus fort où on rencontre une semaine complète l'artiste, où on écrit tous ensemble et où finalement, au final, on est seul sur scène, on n'est pas comparé aux autres et où on est mis en valeur surtout. Alors un autre versant du projet, c'est qu'il faut le boucler ce projet financièrement parlant. On va le dire tout de suite, c'est le projet d'atelier d'écriture et de création de chansons. Votre structure a lancé un appel sur une plateforme de financement participatif KissKissBankBank, c'est ça ? Tout à fait. Donc le projet sur le site s'appelle Passage à l'acte. Il nous reste 20 jours pour atteindre l'objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, les gens sont remboursés. Et on s'est fixé comme objectif de 1 500 euros. On est aujourd'hui à un petit peu plus de 1 500 euros. Ah, ça a progressé depuis le courrier que vous m'avez envoyé il y a quelques temps. Tout à fait. Et je crois qu'il est important quand même de dire que c'est un projet qui est financé grâce à notre association. Nous, on dépend d'une grosse association nationale qui s'appelle la LEPPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, qui a une centaine d'établissements en France. Donc l'assaut finance, l'agence régionale de santé est le premier financeur ensuite, la ville de Luxeuil et la ville de Lure. Très bien. Et ceux qui nous écoutent peuvent vous adresser un don par exemple ou alors passer directement par KissKissBankBank, donner rendez-vous sur cette plateforme pour vous aider. Tout à fait. Il y a énormément de biens. Il y a beaucoup de photos des enfants. Il y a des vidéos. Il y a plein de choses à voir en plus. Voilà pour ce beau projet avec les jeunes de l'Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique. Donc ça se passe à Luxeuil, à Lure. Et c'est vous qui suivez évidemment Amélie Thomas. Ce projet à partir de lundi, vous êtes éducatrice en charge des projets culturels justement au sein du dispositif ITEP, le Comte de Lille en Haute-Saône. Merci à vous. Bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Et puis que tout se passe bien à partir de lundi. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Vivons autrement la Franche-Comté avec le magazine Participe Présent.